On commence donc par cette offensive terrestre lancée par la Russie dans la région de Kharkiv. C'est dans le nord-est de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes procèdent actuellement à l'évacuation de civils dans la zone. Volodymyr Zelensky évoque une bataille féroce. Écoutez. La Russie a lancé une nouvelle offensive dans la région de Kharkiv. Nos troupes, nos brigades et notre artillerie ont accueilli les soldats russes. Il est important de comprendre que l'armée russe peut augmenter et amener davantage de force dans cette zone. C'est un fait. Mais nos militaires et nos commandants en sont conscients et se sont organisés afin d'affronter l'ennemi avec des tirs d'artillerie. Et on retrouve en direct depuis Kiev, Gulliver, Krak. Gulliver, bonjour et merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation à Kharkiv au moment où on se parle ? Alors je pense que le ton de Volodymyr Zelensky montre bien que l'Ukraine considère cette offensive russe comme une offensive d'envergure à prendre très au sérieux. Cela a commencé tôt ce matin par des bombardements de différentes villes et villages dans le nord de la région de Kharkiv, notamment la ville de Vovchansk à 6 km de la frontière russe. Le centre-ville a été touché, je pense que c'était par des bombardements lancés par des avions, des bombes guidées. Il y a eu aussi l'artillerie qui était à l'oeuvre et cela a été suivi par une incursion terrestre à une zone qui est un peu plus à l'ouest de Vovchansk et juste directement au nord de Kharkiv. C'est à peu près l'endroit le plus proche de la frontière entre Kharkiv et la frontière russe. Selon différentes sources ukrainiennes militaires, les Russes auraient pris au moins quatre villages dans cette zone, même si officiellement l'état-major ne le confirme pas. Ces sources ont dit aux médias ukrainiens que les forces russes n'ont pas continué à foncer vers le sud depuis ces villages qu'ils auraient pris, mais plutôt vers l'est, vers Vovchansk. Donc on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Gulliver, est-ce que Kiev s'attendait à une telle offensive ? Oui, depuis des mois, il y a des spéculations sur la possibilité d'une nouvelle offensive dans la région de Kharkiv, d'une tentative d'ouvrir un nouveau front. Et les renseignements ukrainiens récemment disaient qu'ils étaient presque sûrs que cela se préparait, même s'il restait toujours des voix pour dire que non, que c'était du bluff, que la Russie n'avait pas les ressources nécessaires. Et encore aujourd'hui, vous avez le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinigubov, qui dit que la force amassée par la Russie dans cette zone n'est pas suffisante pour monter une offensive sur la ville de Kharkiv, la capitale régionale et deuxième ville d'Ukraine. Mais d'autres pensent que si, aujourd'hui, j'étais avec des militaires ukrainiens qui s'entraînaient à Kiev et eux disaient là, le gouverneur, il tente de rassurer un peu l'opinion publique, mais en réalité, c'est vraiment une offensive sur Kharkiv qui se prépare. Donc il y a différents points de vue encore en ce moment. Est-ce qu'ils vont tenter de prendre vraiment Kharkiv ou est-ce que tout cela est plutôt une opération destinée à distraire les forces ukrainiennes, d'obliger l'Ukraine à déployer des forces dans le nord-est du pays qui autrement auraient été peut-être déployées dans le Donbass pour défendre les villes dans le Donbass qui sont encore sous contrôle ukrainien mais qui sont clairement dans le collimateur des Russes ? Gulliver Krag depuis Kiev. Merci infiniment pour toutes ces précisions concernant cette offensive russe dans la région de Kharkiv.